Tim Tess, vous êtes là ? Hello French Family ! Oh ! Comme vous avez peut-être vu dans ma dernière vidéo, je vous avais fait une très très grande annonce que j'avais hâte de vous donner, de vous faire plutôt, depuis très 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 longtemps maintenant, parce que vous avez peut-être vu dans mes dernières vidéos, j'étais là genre, j'ai essayé d'avoir de l'énergie et tout ce qu'il faut pour avoir une bonne vidéo, et j'ai essayé de penser, mais j'étais là genre, j'ai juste envie de venir, et du coup il y avait certaines vidéos qui étaient ratées, que je n'ai pas fait du coup parce qu'on a des limites, on a des limites physiques quand on se malade comme ça. Vous avez vu ça sur mon petit tableau de Ginti moment, voilà. Oui, et ça c'était une des deux surprises que j'avais préparées pour vous. C'est évidemment pour moi personnellement la plus grande des surprises. Oui, pour moi aussi c'était une surprise d'ailleurs, mais une très très joyeuse surprise. Je ne vous avais pas dit auparavant, parce que comme vous le savez, il faut attendre bien les premiers trois mois. Moi, avant d'avoir ma fille, j'ai eu des fausses couches. Du coup, comme j'ai eu cette expérience, je savais que si je voulais vous en parler, je voulais que ce soit seulement de mon timing, je ne voulais pas genre, j'annonce la grossesse et puis je dois annoncer une mauvaise nouvelle pas très longtemps après. Mais comme je n'avais pas prévu d'être enceinte, je n'ai pas filmé des vidéos en avance non plus. Et j'ai eu des gros, gros coups de fatigue et les gros nausées pendant cette grossesse. Moi, je n'aimais pas du tout. Je sais qu'il y a des personnes qui ont le pire, donc je ne me plains pas, je ne dis pas que j'ai eu le pire premier trimestre du monde. Ouh, mais quand même, ça faisait que je n'étais pas autant fonctionnelle que d'habitude sur Youtube, donc je suis désolée. J'avais aussi ma fille qui passait juste pile poil pendant ses premiers trois mois par une période où elle ne dormait plus. Si vous avez déjà pressé par le premier trimestre et vous comprenez cette fatigue, je ne sais pas, c'est une fatigue presque étouffante. Genre, on pourrait dormir 12h par nuit et ça serait juste à peine suffisant pour avoir l'énergie et la force pour continuer le lendemain. Et bien, comme ma fille qui n'a pas encore deux ans, décidait de ne plus du tout faire ses nuits. Elle s'est réveillé 6-7 fois la nuit et en plus, elle ne faisait pas ses siestes. Moi, j'étais juste... J'espère que ça ne se voit pas trop trop dans les vidéos parce que là, j'ai senti vraiment vraiment très très mal. J'ai commencé juste maintenant à avoir des périodes, de longues périodes pendant la journée où je ne me sens pas malade. Donc ça, c'est génial, je suis trop contente. Ce n'est pas toute la journée quand même. Hier, j'ai commencé à me demander « Hé, je pense que c'est parti ! » Et puis une demi-heure plus tard, j'étais... Donc je croise les doigts que ça va complètement partir dans les quelques jours qui arrivent. On va voir ça ensemble ! Quand vous regardez cette vidéo, je serai plus je crois vers les 14 semaines normalement. Je le mettrai ici sur l'écran où je suis. Mais je suis trop trop contente parce que là aussi, j'ai eu un boost d'énergie. J'ai eu beaucoup plus d'énergie que j'ai eu pendant le premier trimestre. Ça s'est revenu, donc heureusement. Là, je pourrais en encore avoir un peu plus d'énergie. J'essaie de faire plus de peps pour la vidéo parce que voilà, c'est une vidéo avec une très très grande annonce quand même. Moi, je suis le genre de personne qui croit que la vie, c'est quelque chose qu'il faut célébrer. J'adore quand mes amis sont enceintes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu mais j'ai l'impression que tout le monde qui pouvait être enceinte en ce moment l'est. J'ai plein de copines dans la vraie vie aux Etats-Unis, plein de personnes en France, les membres de ma famille qui sont enceintes. Tout le monde a commencé à l'annoncer. J'étais genre, c'est trop cool, j'étais trop contente pour eux. Et moi, c'était la surprise, je ne savais pas du tout que j'étais enceinte aussi. En fait, j'ai appris parce qu'il y avait plusieurs indices avant que je prenais un test en fait. Le premier truc, c'était qu'avec mon chéri, on avait tous le gastro. Mon chéri l'avait, ma petite fille, moi, on sentait tous trop trop mal, j'avais des gros nausées et tout. Et pour moi, c'était bizarre parce que moi, je n'ai pas eu un gastro depuis... La dernière fois que j'ai eu un gastro, j'avais 14 ans. Donc ça date toujours 12 ans depuis la dernière fois que j'en ai eu. Je ne touche pas là, est-ce que... Mais du coup, le reste de la famille, leur gastro, ça partait. Après 24 heures. Et moi, ça ne partait pas. J'avais toujours les mêmes nausées. Ça ne partait pas. Je ne comprenais pas. Je me disais, c'est pas juste. Mais c'est peut-être parce que j'en ai pas vu depuis longtemps. Du coup, ça se rattrape. C'était pas ça. Et puis, j'avais une copine qui m'a partagé qu'elle avait commencé ses règles. Et j'étais là, genre... Mais ce n'est pas possible parce que toi, tes règles, elles viennent toujours après les miens dans le mois. Les miens sont toujours d'abord. Moi, je n'ai pas encore les miens. C'est bizarre. Tu as dû les avoir en avance. Elle me dit, « Non, mes règles sont en retard. » Donc... Je dis, « Oh ! » Après qu'elle était partie, je me suis dit, merde, je suis allée au supermarché à côté pour prendre un petit test qui était vachement positive tout de suite. Voilà. Là aussi, au moment où je filme ça, je n'ai pas encore fait l'écho de premier trimestre. J'en ai déjà fait deux petits échos. Un pour les datations, parce que du coup, j'étais là, genre... Je ne savais plus quand c'était mes dernières règles et que c'était comme ça qu'ils les datent. Et aussi une deuxième, vers la dixième semaine, quand je faisais mon examen de... mon premier examen de grossesse. Juste parce que c'était à peu près la même période où j'avais déjà perdu un bébé. J'avais fait une fausse couche à ce stade-là. Donc j'avais vraiment peur. C'était ce qu'on appelle en anglais un miscarriage, où vous n'avez pas du tout les symptômes. Vous êtes toujours en train de vomir, toujours en train d'être malade. Et pourtant, il n'y a plus de bâtons de coeur, par exemple. Et c'est ce qui m'était arrivé avant d'avoir ma fille. Le gynéco a fait un petit écho juste pour voir le bâtons de coeur, voir si ça allait bien. Et ça allait bien. Normalement, je voyais mon écho de premier trimestre en quelques jours-là. Si vous voyez ça, ça veut dire que tout s'est très très bien passé. Ah oui, j'ai trop trop hâte ! Mais vu que je filme à l'avance cette vidéo, je voulais vraiment vous faire un truc, un petit vlog premier trimestre. Mais je ne voulais pas le filmer genre un mois après, quand j'avais déjà oublié quelques petits détails. Je voulais le filmer tout de suite. Du coup, j'ai pris les questions du vlog d'Anna Se Connijoli en fait. Avec sa première grossesse, elle avait fait les petites, je crois, presque toutes les semaines, les petites bump dates. Oh, bump updates plutôt. où il y avait des petites questions avec des réponses courtes. Et je pensais, c'était mignon. Et donc, je vais vous faire ça. Peut-être plus vers le deuxième ou troisième trimestre, en faire une vidéo un peu plus affectueuse avec vos questions, etc. Quand je saurais plus sur le bébé et tout. Là, pour le moment, je vais vous dire tout de suite, je ne connais pas si c'est une fille ou une garçon, je n'en sais rien. Mais on va commencer avec les questions tout de suite parce que je papote vraiment trop parce que je suis toute excitée. Vous êtes à quel point dans la grossesse ? Donc, comme je vous avais dit, le moment où je filme ça, je suis à genre une semaine, cinq ou six jours, quelque chose comme ça. Donc, vraiment proche des douze semaines, des trois mois. Prise de poids. Alors, pour le moment, je n'ai techniquement pas pris. Ce qui s'est passé, c'est au début de grossesse, comme toutes les nourritures m'ont donné envie de vomir, sauf pour les céréales, les bretelles, les trucs comme ça. Je mangeais extrêmement peu et j'ai perdu du poids. J'ai perdu deux kilos. Et puis, je viens juste de reprendre un de ces kilos maintenant parce que je commence à avoir, comme je vous avais dit, il y a des périodes dans la journée où j'ai moins de nausées et j'ai des gros coups de faim. Et du coup, je mange plein, 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 plein. Et j'en profite de ces coups de faim. Et puis, normalement, le reste de la journée, je ne peux plus manger. des vêtements de martyres en été. Alors, il y a beaucoup de femmes qui adorent faire des petits systèmes avec des élastiques ou avec des petites, des petits, on les appelle un un pump band ou c'est les petits trucs élastiques là que vous mettez pour couvrir là où c'est ouvert votre bouton de jeûne pour pouvoir me porter des besoins de jeûne, etc. Moi, j'ai déjà testé ça. J'aime pas trop. Surtout l'élastique, ça me fait mal au ventre quand je m'assoie. J'aime pas parce qu'ils sont... Non, j'aime pas. J'aime pas. Et la dernière fois aussi, j'étais sortie et j'ai perdu l'élastique pendant la journée. Donc, j'étais juste là. Heureusement, mon t-shirt était long, hein. À passer la journée avec les barillettes ouvertes et des boutonnets. C'était pas très mignon. Donc, j'ai pas du tout un gros ventre. Mais j'adore les vêtements de maternité et comme j'ai déjà été enceinte, j'ai mes anciens vêtements quand j'étais enceinte avec ma fille qui me conviennent très très bien et qui sont hyper confortables. Donc, je m'en prive pas. Même au début de la grossesse, en fait, j'ai une tendance tout au début, moi, de retenir énormément tôt au niveau du ventre. Au point où on dirait que je suis déjà un tout petit peu enceinte, même si c'est évidemment quand je suis à 4 semaines et le bébé, c'est une taille d'une graine de sésame. C'est pas le bébé que vous voyez, c'est juste cette rétention d'eau. Très glamour, je sais. Mais je suis pas confortable. En plus avec les nausées, j'ai remarqué quand je porte des pantalons normales, même si je peux les boutonner ou avec la petite astuce que vous voyez sur Pinterest partout avec l'élastique, ça me donne les nausées encore plus fort parce que ça c'est un peu là, j'aime bien juste que ça soit libre. Donc, je porte les vêtements de maternité hyper hyper tôt. Les t-shirts, les hauts un peu plus tard, mais les barres déjà, le confort pour moi est la priorité. Et tout ce que je peux faire pour éviter les nausées, je le fais hein, je m'en fiche si c'est geek ou pas, je le fais. Vertigeur ? Non, pas encore. Avec ma petite, j'en ai pas vraiment eu. Sommeil ! Hier soir, j'ai eu la première nuit depuis le début de ma grossesse où j'ai pu dormir presque toute la nuit. C'était miraculeux. Le meilleur moment cette semaine, en fait, ça a très peu à voir avec les grossesses, mais le meilleur moment quand même, je vous dis. Je suis allée pour faire un tournage sur Paris et j'étais avec Aurea, j'étais avec Luffy, j'étais avec Juliette, Léa, et Zoé, de la chaîne juste... Je crois que c'est juste Zoé, sa chaîne. Elle est très mignonne, vous voyez. J'étais avec Clémence, j'étais avec plein de personnes qui étaient super, j'étais là avec des étoiles aux yeux, genre... C'est trop cool ! Ah oui, ça a été mon highlight de la semaine. Est-ce qu'il y a les choses qui te manquent ? En fait, pendant cette période de nausée et tout ça, j'avais des grosses, grosses envies de mac and cheese, ce qui est un plat pour les enfants aux Etats-Unis. Mais j'ai vu un peu le commander sur Amazon France, donc je vous mettrai l'un dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais moi, en tout cas, j'étais là, genre... Ça me manque. Je n'ai pas encore eu, parce que du coup, j'ai pris le truc où il faut faire de la livraison tous les quelques mois, tu vois, l'abonnement. Et du coup, je n'ai pas encore eu cette envie, ça me manque encore, mais ça va arriver chez moi. Mimals, donc j'ai hâte. Mouvement. Je n'ai rien senti pour le moment, mais bon, vu la taille de bébé, c'est normal que je n'ai rien ressenti. Ça ne m'inquiète pas du tout. Les envies de nourriture. Avec ma première grossesse, j'en avais des mini-envies, mais pas plus que d'habitude. Dans cette grossesse, j'ai eu parfois des grosses envies. C'était genre à minuit, je regarde mon chéri, c'est dommage que le sous-marché à goûter, c'est fermé, j'ai vraiment besoin de verre de terre acidulée. Il était là. C'était le truc. Je n'ai pas du tout eu ça avec ma première grossesse, mais là, j'en ai des plus fortes envies. Là, le truc que j'ai envie, depuis un moment de temps, c'est des Reese. J'aimerais trop avoir la Ben & Jerry's, vous voyez, avec des petites peanut butter cups à l'intérieur, peur de cacouettes. Oh, ça, j'ai trop trop envie. Mais ils ne le vendent pas à côté de moi, donc je n'arrive pas encore à trouver, mais dès que je le trouve, je l'achète. Je vous l'ai dit tout de suite et je vais me faire très très plaisir. Est-ce qu'il y a des choses qui te rendent encore malade ? Ou te donner des nausées ? Alors moi, j'ai eu la chance avec cette grossesse, je n'ai pas encore officiellement vomi. Et j'espère que ça va. C'est comme ça. J'ai eu des gros nausées, j'ai eu des phares... C'est pas même des raimentés acides, c'était genre j'allais vomir, mais j'arrivais à la bloquer. Donc pour ça, je suis un peu chanceuse, mais oh, oh, plein de trucs. Il y a plein de nourritures, ou même je ne vais pas penser parce qu'après, je vais être malade. Il y a certaines nourritures aussi, même j'y pense. Et c'est des trucs parfois que j'aime normalement, quand je ne suis pas enceinte. Mais là, en ce moment, les odeurs... Oh, je n'aime pas faire les courses. Parce qu'il y a la nourriture dégoûtante partout, et il y a les odeurs dégoûtantes partout que j'aime normalement. Mais je le vois et... Oh... Je suis un grand bébé en fait. Le sexe. Donc, je l'ai demandé dans ma famille, et beaucoup de personnes pensent que ça va être un garçon. Je pense que c'est juste parce qu'on a déjà une fille. Mais aussi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que tout le monde que je connais dans ma vie personnelle qui est enceinte en ce moment. Genre, il y a huit personnes à peu près. Tout le monde est en train d'avoir des garçons. Donc je me dis, soit on va faire pareil que tout le monde, soit on va avoir la seule petite fille, et elle aura plein d'amis garçons là. L'avantage pour nous, si c'est un garçon, c'est qu'on a déjà choisi le prénom quand j'étais enceinte avec ma fille. Donc on a déjà le prénom choisi. L'avantage, si c'était une fille, c'est qu'on a déjà eu une fille. On a tous les vêtements, tout est déjà prêt quoi. Il y a très peu qu'il faudrait acheter. Signe de l'accouchement qui s'approche ? Non pas du tout et heureusement. Les symptômes, j'ai pris des poitrines, ça c'est d'ailleurs, il y avait pas mal de vidéos heureusement où je me filmais comme ça vraiment très près de l'écran parce qu'il y a certaines parmi vous qui sont hyper, hyper comment dire, vous arrivez à décerner les petits trucs, les petits détails, hyper facilement à deviner les choses. Et je voulais que, jusqu'à ce que moi je sois prête pour l'annoncer, que ça va être vraiment très très secret en fait. Vous voyez, du coup, du coup, du coup. Ouais, j'ai pris des poitrines, ça fait très mal, j'ai très mal au sein. Et j'ai la peau qui est complètement séchée. Normalement j'ai la peau mixte et c'est assez grasse ici par la fin de journée etc. Mais là, pour le moment, j'ai presque plus le bouton. Sauf pour si j'utilise certains produits et puis j'ai les boutons et la peau sèche c'est qu'il est nulle comme tout. Mais j'ai la peau qui est vachement vachement asséchée. Ton nombril est sorti ou toujours entré ? Toujours entré. Moi je suis allée à 41 semaines la dernière fois et j'avais toujours le nombril qui ne voulait pas sortir je pense. Et c'est quelque chose, il n'en est pas capable mon petit nombril de sortir. Bagues de fiançailles au mariage, toujours portées ou enlevées ? Donc souvent, vers la fin de grossesse en fait, on a nos doigts qui commencent à retient le dos et on doit enlever les bagues pour que ça ne se coince pas et tout. Evidemment, je ne sais pas ça. Je ne retiens pas le dos au niveau de mes doigts, c'était vraiment juste au niveau du ventre. Du coup, toujours, je porte mon alliance. Heureuse ou grand-cheuse la plupart de la journée ? Cette dernière semaine, j'étais heureuse. Mais je vous avoue, quand vous êtes hyper fatigué, quand vous avez l'effort nausée, et que vous devez le cacher de tout le monde, donc vous ne pouvez pas même expliquer « Oh, je suis désolée, je ne peux pas trop faire ça, parce qu'il faut faire semblant d'être en bonne forme tout le temps », j'étais grand-cheuse. Je ne faisais pas très semblant d'être heureuse. Je dis ça, mais en fait, parfois même dans les vidéos, je vous disais que je ne sentais pas top, que je me sentais un peu malade. « Oh oui, j'étais malade ce dernier temps, tatatata… » Maintenant, vous comprenez pourquoi. Vous avez hâte pour ? Pour moi, j'ai hâte de faire le grand tri de printemps dans ma maison. Et j'ai hâte aussi pour commencer à acheter quelques petites tenues pour bébé. Là, j'ai la chance parce que quelques mois en juin, donc quelques mois avant l'accouchement, j'aurai le temps pour aller faire les soldes pour bébé. Donc ça va me faire hyper plaisir et j'ai trop 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 hâte ! Parce qu'en juin, normalement, je serai encore très très en forme, parce que ça ferait toujours partie du deuxième trimestre, je crois. Bon, je vous aime très 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 fort. Merci beaucoup d'avoir partagé ce petit morceau de ma vie avec moi. J'ai trop hâte de vous en parler un tout petit peu plus et dans d'autres vidéos. Et je vous fais de très gros bisous. Ciao !